Bienvenue amis cancers pour votre tirage pour ce mois d'octobre 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Amis cancers, on va regarder pour vous déjà l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas également de regarder votre tirage automne 2023 disponible sur ma chaîne, Aline Médium, sur ma chaîne YouTube Aline Médium, ou sur mon site web, tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, amis cancers, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois d'octobre 2023 ? Amis cancers, signe solaire, lunaire ascendant, on y va, l'énergie pour vous, amis cancers. Un autre cheval, amis cancers, l'énergie pour vous, pour ce mois d'octobre. 2023, allez, c'est parti, vous avez, ok, le voyage en inversé. Alors peut-être que quelque chose ne va pas se passer comme prévu, c'est peut-être quelque chose qui est ajourné, c'est peut-être un voyage qui est reporté ou annulé. Mais c'est surtout ce côté où, parce que pour moi le mot journey ici, ça représente le voyage spirituel en anglais. Donc peut-être qu'on se sent dévié de notre chemin véritable, peut-être qu'on a l'impression d'avoir pris un mauvais chemin, quelque part, d'une certaine façon, où on aimerait pouvoir voyager, on ne peut pas, on aimerait pouvoir déménager, on ne peut pas, on aimerait pouvoir faire autre chose, on ne peut pas, où on a l'impression de ne pas pouvoir, en tout cas. Ok, allez amis cancers, on va regarder pour vous, trois cartes pour le passé, trois cartes pour le présent et trois cartes pour le futur. On y va. Amis cancers, signes solaires, un air ascendant, quel message dois-je vous transmettre pour ce mois d'octobre 2023 ? J'entends pour certains, c'est peut-être des problèmes par rapport à un véhicule, à un déplacement, à un voyage, à des transports, c'est possible également. Allez, peut-être que vous vous sentez isolé aussi, d'une certaine façon, là où vous vivez. Alors, vous avez là, deux de denier, ici, ok. Allez, amis cancers, signes solaires, un air ascendant, on y va pour le tirage. C'est parti. Pour le passé, vous avez le diable, ouais, on se sent coincé, on se sent restreint, d'accord. On se demande comment sortir de cette situation, ouais, la 5 d'épée, ok. Quelque chose qui vous prend la tête. Pour le présent, vous avez la 4 d'épée, besoin de vous régénérer, besoin de repos, besoin de vacances, on aimerait pouvoir prendre des vacances. La 6 de bâton, excellent, ok. Et le cavalier de coupe, ouh, intéressant. L'as de denier pour le futur, excellent. On aime, on aime, on aime. La 9 de bâton. Persévérer, amis cancers, persévérer. Et l'ermite ici, d'accord, allez. Hum, hum, intéressant. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, amis cancers. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 2 de denier ici. Avec cet aliment du diable et de la 5 d'épée, moi j'ai l'impression que vous êtes en train de vous demander comment est-ce que je peux me sortir d'une situation qui me prend la tête, qui est contraignante. C'est peut-être aussi, parce que le diable nous parle quand même d'énergie assez toxique, une situation assez toxique, qui manifestement, dans la 5 d'épée, est assez stérile. La 5 d'épée, personne n'est gagnant dans cette situation. Et on sent qu'il y a une situation qui ne vous convient plus. Alors, ça peut être une relation, ça peut être lié au professionnel. Et avec la 2 de denier, eh bien, vous pesez le pour et le contre dans cette situation, dans cette relation. Je pense que vous avez du mal à vous sortir de ces ruminations, vous avez du mal à y voir clair, amis cancers, pour certaines raisons. Il y a un attachement avec le diable. Je veux dire, c'est quelque chose... Vous êtes attaché à cet environnement personnel, vous êtes attaché à cette personne. Il y a quelque chose de négatif qui est associé ici, parce que c'est prise de tête sur prise de tête sur prise de tête. Et quelque part, on se sent coincé, coincé dans nos responsabilités. Alors, la 2 de denier nous invite à revoir nos priorités. Quand vous faites la liste, par exemple, des 5 priorités les plus importantes pour vous, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, par exemple, c'est la liberté, c'est l'épanouissement, c'est le bien-être, c'est la paix, c'est les passions dans ma vie. Ça, ce sont mes priorités. Donc, toutes mes décisions doivent bien être liées à ces priorités-là. Il y a quelque chose à revoir aussi dans vos priorités, j'ai l'impression, amis cancers. Parce que vous essayez d'être sur tous les fronts ici, et c'est ça qui vous contraint. Vous essayez de tout faire en même temps, ou peut-être que vous avez trop de responsabilités sur le dos. Vous n'arrivez pas à trouver ce sentiment de paix, finalement. Voyez ? Trouver ce sentiment de paix intérieure. Il y a peut-être aussi une situation très conflictuelle, très prise de tête, ou une relation qui est très prise de tête, ici, qui vous prend la tête, véritablement. J'ai l'impression que vous essayez d'en faire trop pour cette personne. Et dans la 5 d'épée, manifestement, ce n'est pas la solution. La 2 de denier, elle nous parle aussi, effectivement, de toutes nos obligations. Encore une fois, vous l'êtes sur tous les fronts. Alors que ce que vous avez besoin, c'est de repos. C'est de vous régénérer. C'est de penser à vous. Revoyez vos priorités. Qu'est-ce qui est votre priorité aujourd'hui, ami cancer ? Parce que là, vous êtes en train de vous disperser partout. Avec des énergies qui vous prennent la tête, ou des situations qui vous prennent la tête. Ça vous casse le moral. Il y a quelque chose qu'on a du mal à lâcher, ici. Manifestement. Ok, la première carte que vous avez pour le présent, c'est la 4 d'épée. Donc, on voit bien, effectivement, ce besoin de régénération, de relaxation, de repos. De revenir un peu dans votre cocon. De vous ressourcer dans votre cocon. Et c'est ça qui vous apportera une forme de victoire, ici, de réussite, en tout cas. Avec cet aliment du cavalier de coupe, ça peut représenter une réussite sur un plan sentimental, avec un message, une communication. Ça peut être une déclaration d'amour pour certains d'entre vous. C'est peut-être aussi une nouvelle rencontre dans ce cavalier de coupe, particulièrement avec un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion. Peut-être que vous allez enfin oser faire cette déclaration, envoyer ce message, aller vers cette personne à laquelle vous pensez, manifestement, dans cette 4 d'épée, ici. Ça peut être aussi pouvoir enfin passer du temps en couple avec votre amoureux ou votre amoureuse. Si vous êtes en couple, vous avez profondément besoin de ça pour vous retrouver. Je pense que vous en avez assez fait, amis cancer. Et il est temps maintenant de, déjà, avec l'assise de bâton, reconnaître les efforts, reconnaître, être fier de votre parcours, être fier de votre chemin parcouru. Mais surtout de vous entourer d'énergie qui vous soutienne, qui vous valorise dans vos accomplissements. C'est peut-être aussi que vous avez longtemps attendu quelque chose ici. Comme un message, des nouvelles, une déclaration, une rencontre. Et elle va enfin se manifester. Il y a quelque chose qui va enfin se manifester ici. Et ça résonne comme un succès, comme une étape importante, en tout cas. J'entends le mot intérieurement. Il y a quelque chose que vous visualisez intérieurement et qui pourrait se manifester, effectivement, dans la réalité. Pour certains, j'entends sortir, par exemple, du chômage, de l'inactivité, avec une réussite franche ici, à un entretien, à un examen. Ça peut être aussi un examen. Il y a quelque chose qui va vous réussir ici. On me dit qu'il faut vraiment garder votre calme, avoir une approche calme et centrée. Donc, reposez-vous avant cela. Si vous avez un examen à passer, reposez-vous avant cet examen. Si vous avez un entretien à passer, reposez-vous avant cet entretien. Parce que derrière, on a cette énergie de succès et de réussite dans la scie de bâton. Il y a quelque chose où on est reconnu. Véritablement. La première carte que vous avez pour le futur, c'est l'as de denier ici. Avec cet élément, la neuf de bâton et de l'ermite, il y a bien, effectivement, pour certaines réussites, un examen, un concours, un entretien. Quelque chose qui vous a demandé beaucoup de persévérance, beaucoup d'énergie. Peut-être que vous avez un peu trop tiré sur votre énergie, justement, ici. Vous voyez ? Ça peut être aussi une somme d'argent qui se manifeste dans votre vie, un cadeau de l'univers, une opportunité, ici, particulièrement sur le plan professionnel. Avec l'ermite, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de rentrer un petit peu dans cette phase d'introspection, de passer du temps en solitude. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement vous isoler, mais revenir à vous va être vraiment clé dans cette réussite, en tout cas, amie de cancer. Il y a cette notion de nouveau départ dans cette as de denier, après certaines difficultés. Je pense que vous avez longtemps réfléchi à ce nouveau départ, à cette nouvelle opportunité, à quelque chose que vous voulez concrétiser ici. Il y a eu beaucoup de réflexions, où il y a beaucoup de réflexions, d'introspection autour de ce nouveau départ. Mais il y a quelque chose que vous allez concrétiser, en tout cas. Ça vous demande d'avoir confiance en vous. Et je crois que cette force intérieure, cette confiance en vous, vous la trouvez dans des ressources encore inexplorées. Vous avez des ressources inexplorées en vous, dans lesquelles vous n'avez pas encore tapé, vous n'avez pas encore saisi ces ressources. Vous n'avez pas encore utilisé, toutes vos ressources intérieures. Vous êtes bien plus fort, bien plus résilient, que vous ne le pensez. Il y a un objectif que vous avez en tête ici, qui vous guide. Je n'ai pas l'impression que vous en parliez à qui que ce soit, par contre, de cet objectif. Peut-être parce que vous voulez le protéger. C'est fortement possible ici. J'ai envie de clarifier pour vous cet as de denier. Allez, clarifier pour nos amis cancers cet as de denier. Qu'est-ce qu'il vient nous dire en particulier ? Allez, le magicien, on voit bien. Le commencement de quelque chose, un nouveau départ, un nouveau projet, un nouveau travail. C'est ça, vous allez vers ça, amis cancers. C'est peut-être aussi pour certains vouloir faire un nouveau départ concret sur le plan sentimental. Ici. Mais on vous demande de prendre votre temps. Peut-être que là, il y a des nouvelles, il y a une rencontre, il y a un message. mais avec l'ermite, on a cette notion d'observation, de faire preuve de sagesse. Parce qu'on veut précipiter les choses. Ne précipitez pas les choses. Allez doucement pour aller vite. C'est-à-dire qu'on va doucement au début pour concrétiser véritablement dans le temps. Vous voyez ? Il y a peut-être quelqu'un qui vous observe ou vous qui observez quelqu'un ici. Avec cette notion de nouveau départ. Je vois quelqu'un de résilient. Je vois quelqu'un qui se bat tous les jours pour quelque chose. Pour une certaine forme de réussite. Quelqu'un de capable. C'est peut-être vous la personne à laquelle vous pensez. Peut-être aussi une personne qui vous inspire profondément. Il y a vraiment cette énergie de confiance en soi que vous allez développer principalement pour pouvoir manifester quelque chose. Une nouvelle opportunité. Une nouvelle rencontre. Une nouvelle version de votre vie mais beaucoup plus confiante. En vous disant OK. Moi aussi je peux. Moi aussi je suis capable. Moi aussi je peux manifester. C'est peut-être quelqu'un qui vous inspire ici particulièrement à ça. Ça vous donne une force intérieure. C'est peut-être aussi la sagesse acquise en chemin à travers toutes vos épreuves, tous vos challenges, toutes vos difficultés qui fait qu'aujourd'hui vous avez bien plus de ressources qu'auparavant. Persévérez dans ce nouveau projet auquel vous pensez. Cette nouvelle idée. ce que vous avez envie de manifester ici. Persévérez véritablement. Amis Cancer. Parce que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout le potentiel dans le magicien pour le concrétiser. Allez Amis Cancer. Je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique les amis. Pas quelque chose en oui ou non. Et voyons. Amis Cancer. Signe solaire. Un rascendant. Quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'octobre 2023. C'est parti. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente elle va automatiquement se transformer. On a bien effectivement cette notion de confiance. Véritablement. Mais vous allez devoir taper dans des ressources intérieures encore inexplorées. Vraiment. Voilà Amis Cancer. J'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté. Sous-titrage ST' 501